... Nous sommes les enfants de Wabanaki. Nous sommes le peuple du soleil levant. ... Il y a des centaines d'années, le grand aigle nous a guidés sur le chemin de Walinac, la rivière au long des tours. ... Ces eaux parfois tumultueuses nous ont transportés, les terres fertiles et les forêts qui l'abordent nous ont nourris et abrités. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Nous nous sommes établis ici il y a plusieurs siècles, après avoir été repoussés par des envahisseurs qui voulaient faire de notre monde leur nouvelle Angleterre. Dans les années 1680-1700, on peut calculer environ 2000 à Benaki, qui sont répartis à la fois à Cillerie, Québec, à la fois en face, sur la rivière Chaudière, ici même, à Willinac, et aussi à Saint-François, c'est-à-dire sur la rivière Saint-François à Odonac. Donc, le cumulatif, si on veut, de toute cette population représente à peu près 2000 individus. Mais dépendamment des guerres, lorsqu'il y a une guerre en Nouvelle-Angleterre, par exemple, dans les années 1675, il y aura des migrations plus importantes. Il y a des groupes qui vont laisser complètement leur village pour s'en venir ici, en Nouvelle-France, s'installer pendant une, deux, trois ans, puis après retourner quand la guerre est finie, ou s'installer de façon définitive en Nouvelle-France. Les populations à Benaki, c'est de 20 à 30 nations. Par nation, là, c'est une bourgade qui est installée avec toute l'idée de la confrérie familiale qu'il y a là. Bon, ça pouvait être une bourgade de 700 à 800 personnes. On peut atteindre 2000 personnes, dépendamment de l'environnement où on est. Contraint de migrer vers le nord, jusqu'à la grande rivière de Canada, le Saint-Laurent, nous nous sommes établis sur les berges, à l'embouchure de Wallinac, la rivière Bécancourt. On a beaucoup de sources historiques qui parlent justement de l'occupation des Abénaki, de la rivière Bécancourt, mais souvent, les sources ne sont pas très pointues pour la localisation, en fait, des endroits où les gens étaient. Donc, ça nous prend beaucoup de sondages, beaucoup de terrains, beaucoup de marchés sur le terrain pour comprendre un peu où sont les zones qui sont les plus intéressantes pour pouvoir vraiment faire une intervention, localiser une intervention ou cibler une intervention. Donc, l'utilisation du territoire est toujours en lien avec, bon, la chasse, la pêche, la cueillette. Donc, ça prend des endroits où on sait qu'on peut retrouver certains animaux, certaines plantes aussi qui étaient à cette période-là consommées. Donc, on va vraiment cibler des endroits particuliers par rapport à ces questions de recherche-là. Donc, si je prends l'exemple de la diète, on veut connaître la diète alimentaire lorsqu'elle a changé entre l'arrivée des Européens et les périodes préhistoriques. Donc, on va essayer d'aller à des endroits où on sait qu'à la préhistoire, c'était des endroits très intéressants. Donc, comme l'île Montesson, entre autres, c'est un endroit où les gens venaient pour la chasse à la sauvagine, pour aussi le petit gibier, etc. Le caractère particulier par rapport aux Algonquins qui sont sur la rive nord, c'est justement que ce sont des semi-nomades. C'est-à-dire, on va avoir des villages plus permanents. Un village s'est installé, par exemple, à un endroit particulier, comme ici à Wollinac. Au tout début, on était sur l'île Montesson, qui est beaucoup plus proche plutôt du fleuve Saint-Laurent. Par la suite, on va se déplacer un peu plus en amont. En fait, après une quinzaine d'années d'utilisation des sols pour la culture du maïs, de la courge ou d'autres éléments comme ça, on va changer la bourgade de place. Plus tard, nous avons bâti des liens avec des nouveaux venus, des Français, installés de l'autre côté du fleuve pour commercer. La principale installation à Trois-Ruillères, en 1634, c'est un poste de traite. Donc, on arrive avec du commerce, avec des nouveaux éléments pour les Autochtones. Les Autochtones fournissent la fourrure, les Français fournissent des objets comme des couteaux, les haches, les chaudières, etc. Donc, il y a des liens de commerce qui font en sorte qu'il y a une cohabitation qui s'installe. Nous sommes ainsi devenus des alliés de ces Français pour défendre le territoire et combattre les envahisseurs du Sud. Les Abenakis qui sont ici combattent non seulement les Anglais pour les Français, mais ils combattent pour leur ancien territoire qu'ils sont en train de perdre en Nouvelle-Angleterre. Donc, quand un missionnaire qui est ici, le Père Hall, par exemple, qui dit aux Autochtones, « Bon, bien, écoute, l'hiver prochain, on prévoit faire un raid du côté de la Nouvelle-Angleterre pour aller chercher à la fois des prisonniers, des choses comme ça, des vives. » Bien, eux autres, ils prennent ça à cœur. C'est leur ancien territoire. Ces premiers contacts, s'ils ont été profitables à nos deux peuples, ont aussi eu des retombées tragiques. Il en restera beaucoup moins après un siècle. Énormément moins. 75 % de la population va subir les épidémies et les guerres, etc. Malgré ces épreuves, notre peuple a survécu, grandit et demeure aujourd'hui encore le gardien de notre culture ancestrale. Malgré ces épreuves, notre peuple a survécu, grandit et demeure aujourd'hui encore le gardien de notre peuple a survécu. Malgré ces épreuves, notre peuple a survécu, grandit et demeure aujourd'hui encore le gardien de notre peuple a survécu. Sous-titrage ST' 501